Cette semaine, l'île Maurice a rejoint les Seychelles, parmi les premiers pays africains, à commencer la vaccination de sa population contre le coronavirus. Après un départ lent, l'Afrique a obtenu des centaines de millions de doses de vaccins, mais les dirigeants accusent les pays riches d'amasser des réserves. Au début de la pandémie, le continent a été relativement épargné par les infections, mais le taux de contamination a fait un bond avec une deuxième vague. Le continent recense officiellement plus de 3,5 millions de cas, bien que les experts estiment que les chiffres réels sont plus élevés. Lors du Forum économique mondial virtual de cette semaine, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fustigé le nationalisme vaccinal, accusant les pays riches d'accaparer des doses au détriment des nations plus pauvres. Les pays riches du monde entier gardent ces vaccins et nous leur disons « Libérez les vaccins en surplus que vous avez commandés et thésaurisés ». Il n'est tout simplement pas nécessaire qu'un pays qui compte peut-être environ 40 millions d'habitants se procurent 120 millions de doses, voire 160 millions. L'OMS affirme pour sa part qu'un tiers de la population africaine pourrait être vaccinée cette année. De façon réaliste, nous prévoyons qu'environ 10 à 14 % supplémentaires pourraient être couverts. Donc atteindre 30 à 35 % au niveau mondial pourrait être une hypothèse réaliste d'ici fin 2021. Le Nigeria a enregistré près de 130 000 infections, mais de nombreux cas ne sont pas détectés, car les personnes présentant des symptômes supposent qu'elles ont la malaria. « Toutes personnes qui présentent des symptômes de quelque nature que ce soit devraient le dire et en parler. Il n'y a rien de mal à en parler. Si vous ne parlez pas, vous allez juste finir six pieds sous terre. » Les autorités d'Abouja ont dévalé la semaine dernière un matériel de stockage avec une chaîne de froid pour les 100 premières mille doses du vaccin Pfizer-BioNTech. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –